Et bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de ViewModel et de Datastore. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, en tout cas dans une première partie on va aborder la théorie, ensuite je vais coder et on va regarder ensemble le résultat. Comme pour les autres vidéos, vous pouvez retrouver les timecodes des chapitres dans la barre de progression ou dans la description. Et bah allez, c'est parti pour la théorie ! Qu'est-ce que le ViewModel ? Le ViewModel, c'est l'outil phare du pattern MVVM. Model, View, ViewModel. Allez, je vous montre avec un schéma. Donc dans ce pattern assez connu sur Android, le ViewModel est responsable de préparer les données, qu'on va appeler le modèle, pour la vue. Ce qui va être les activities ou les fragments. Oui, car le cycle de vie des vues sur Android est assez délicat. Donc le ViewModel, c'est un bon outil pour maintenir les données pour la vue. Bon, ils n'ont pas trouvé de nom plus différenciant, mais du coup, on comprend bien son utilité et là où il se trouve dans l'architecture. Il correspond à une première couche d'abstraction pour structurer un petit peu le code métier. Évidemment, on va essayer de faire du code propre, lisible et maintenable. Donc séparer le boulot dans une classe en particulier pour faire un traitement en particulier, c'est très bien. On va essayer de se retrouver avec une classe qu'on va appeler manager et qui va faire à la fois la récupération des données, le stockage des données, les appels réseau par exemple, l'affichage, les notifications, tout ce genre de choses. Si votre application doit être maintenue par quelqu'un d'autre, c'est mieux d'avoir une archi carré et d'utiliser des outils standards déjà éprouvés et le ViewModel en fait partie. Et ensuite, Datastore. Je vais faire une première implémentation de cette librairie, ceci afin d'avoir un premier outil de stockage. Pour le moment, on va faire simplement un stockage clé valeur parfait avec Datastore, qui n'est pas un gestionnaire de base de données en tant que tel. C'est plutôt une petite librairie assez jeune qui a pour but de rafraîchir et de moderniser un outil historique qui s'appelle Chart Preference. Elle est très simple à mettre en place, à utiliser aussi, je l'ai dit, je pense. Donc c'est parfait pour débuter la partie repository de notre architecture. Le résultat attendu aujourd'hui, c'est la récupération d'une valeur déjà stockée. Et ensuite, l'utilisateur doit pouvoir interagir sur un petit bouton Switch pour stocker une nouvelle valeur. Ça va être la valeur Settings de l'activation ou la désactivation du suivi de poids dans notre application. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai designé une app pour faire son propre suivi de fitness. Donc ça s'inscrit là-dedans. N'hésitez pas à aller checker la vidéo précédente. Allez, c'est parti, let's code ! Hop là, transition casquette pour vous présenter un petit peu le résultat et le code. Alors, dans un premier temps, pour la vue, j'ai fait quelque chose d'assez simple. On a un TextView et un SwitchCompact. Donc ça va permettre à l'utilisateur de switcher On-Off sur notre Settings. Jusque-là, super simple. Il n'y a pas de souci. On le voit, j'ai mis des fragments, j'ai mis un peu de NavigationLibrary. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'en profite pour montrer ici les dépendances que j'ai dû ajouter pour utiliser le Datastore. Donc il y en a deux, ça permet de se simplifier la vie. Elles sont en version 1.0.0. C'est assez récent. C'est nickel, nickel chrome. Ensuite, je vous montre le fragment ici. Alors, dans le fragment, on va repérer qu'il y a plusieurs petites choses. Voilà, ici, on va faire trois passages. On va initialiser la vue. Pour l'instant, ça va être juste récupérer notre Switch et notre TextView. Je n'utilise pas tout de suite de ViewBinding. C'est pareil, comme le Material Component, comme les librairies. Ça fera l'objet, je l'espère, d'une vidéo à part entière. Donc on récupère nos vues ici. Ensuite, on initialise des Listener. Ça va être le fait que, hop, si je reprends mon fragment, quand l'utilisateur clique sur le Switch, ça va changer, on va lui dire, change la valeur dans mon ViewModel. Voilà, ici. On va lui dire, mets-moi à jour ma valeur. Et on retrouve la troisième méthode qui va être l'InitObserver, où on va dire, mon ViewModel, je voudrais écouter un petit peu ce qui se passe au niveau de cette variable. Et donc, je vais l'observer, parce que c'est un LiveData. LiveData et Flow, c'est pareil. On y reviendra plus tard. Beaucoup de choses auxquelles on va devoir revenir. Cool. Et donc, ma variable, qui s'appelle ici Activated, je l'observe et je choisis de changer la valeur de mon Switch et la valeur de mon texte. Voilà pour le fragment. Ah non, j'oubliais presque le principal. Dans le fragment, on a notre ViewModel ici, qui va être le MainViewModel. Moi, j'ai l'habitude de les nommer de la même façon. MainFragment, MainViewModel. S'il s'agissait des SettingsRT, SettingsFragment, SettingsViewModel. Vous l'avez compris. Et on l'initialise. Il va être initialisé avec le Delegate, ici, Kotlin, qui est issu de la librairie, je pense, AndroidX Core. C'est très pratique d'utiliser ce Delegate. Voilà. Je vous le conseille. Donc, on va plonger DeepDive into the MainViewModel. Donc, dans notre ViewModel, ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, c'est un AndroidViewModel. Parce que j'avais besoin d'un contexte pour pouvoir initialiser mon repository. On va y venir dans quelques secondes. Et donc, on a nos deux variables, Activated, avec un underscore, et Activated, sans un underscore. C'est simplement pour indiquer qu'il y en a une qui est private, celle qui peut changer la mutable. Et il y en a une qui n'est pas private, que le MainFragment pourra observer. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ce MainViewModel ? Eh bien, à l'initialisation, on va indiquer, je voudrais écouter le flow, donc ma valeur dans mon storage. Je voudrais l'écouter et changer ma variable ici, qui s'appelle underscore Activated. Activated, voilà, on poste la variable, ici, le booléen, dans la mutable LiveData. On en profite pour faire ça de façon asynchrone. Pareil pour la partie Update. On lance cette méthode-ci, la méthode de mise à jour de mesure du poids. On la lance dans une coroutine. Et on dit au storage, mets-moi à jour, cette variable avec la nouvelle valeur. Et donc, on passe à la couche suivante, à la partie storage, ici. Et dans notre storage, on a plusieurs choses. On va avoir une petite clé ici qui va permettre de dire, c'est un booléen qu'on stocke, avec le booléen preferences key. Donc, on va pouvoir récupérer une clé qui est un booléen, activé, pas activé. Et on va récupérer une clé à partir d'un datastore. Notre datastore, ici, c'est pareil, on va utiliser le delegate preference datastore pour dire, cette variable-là, la variable settings, ce sera un datastore de préférence. Et on retrouve la méthode de tout à l'heure, le mesure-height. Donc, on va dire, aux settings, je voudrais qu'on édite les settings et qu'on remplace la valeur pour mesure-height par la nouvelle valeur. Et ensuite, on a notre flow qui va être écouté pour mettre à jour notre live data, pour mettre à jour ensuite notre vue. On a notre flow où on va lire le datastore de préférence. Et en fonction de la donnée qui est dedans, on va choisir soit de la retourner, si elle est présente, mais elle peut être nulle. Donc, si elle est nulle, on renvoie une valeur par défaut. Et comme ça, on a toutes nos couches proprement agencées. Au cas où, ici, on veut ne pas utiliser le datastore, et donc, on peut changer simplement l'implémentation, dire, je voudrais récupérer ça dans une base de données, je voudrais récupérer ça de façon asynchrone. Eh bien, on a à le changer soit dans le vue modèle en utilisant un autre repository, soit dans le repository en lui-même en disant, je ne voudrais pas utiliser le datastore. Et comme ça, ça va le changer dans tous les autres vue modèles. Je vous montre un petit peu le résultat de l'application, peut-être. Hop là. Donc, quand on le lance, on voit que c'est bien activé par défaut. Et si je désactive, et que je ferme l'application, donc ça a bien mis à jour. Le switch s'est bien mis à jour, et le nom s'est bien mis à jour. Et quand je relance l'application, c'est bien désactivé. Donc, ça a bien stocké l'information. Voilà. Si je continue de switcher, hop, 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 hop. Ça marche à chaque fois. Super. Et bien voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, peut-être sur le datastore, qui est une librairie un peu plus récente, même si elle a été longtemps en alpha et en bêta. En attendant, moi, je vais pusher tout ça sur GitHub. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, codez bien, et à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501